On ne peut rien exclure. Vous savez pourquoi ? Parce que la violence n'est pas le fait de l'opposition. Quand je le dis, les gens peuvent le comprendre. C'est le pouvoir actuel qui use de la violence. La violence n'est pas que physique. La violence, elle est politique. La violence, elle est juridique et judiciaire. La violence est dans cet harcèlement permanent dont font l'objet les opposants. La violence est dans la violation des textes. Aujourd'hui, nous sommes dans un scrutin où les règles sont bafouées. L'État ne respecte pas ses propres textes. Nous sommes soumis. Dans le processus électoral, ce que vous constatez, ce sont nos droits qui sont bafoués. Ce sont nos listes qui sont écartées. Ce sont nos candidats qui sont mis de côté. Vous pensez vraiment que les responsables de Benoît Bocayacar sont mieux outillés que nous pour faire des listes électorales ? Vous le pensez ? Et qu'il n'y ait eu aucun rejet de Benoît Bocayacar dans les 600 et quelques collectivités locales en liste ? Vous pensez ça normal ? Alors que nous savons, puisque vous savez, le Sénégal est un petit village. C'est un gros village. On sait ce qu'il n'y a pas chez l'autre. Ils ont bénéficié de l'aide des autorités territoriales. Les préfets, certains sous-préfets les ont aidés. Par contre, il y a une campagne systématique de blocage des listes de le pochon. Pas que de Yévi, de toutes les listes de le pochon ont fait l'objet de rejets, de difficultés.